Bonjour Nicolas, ça fait plaisir de t'avoir avec moi pour ce petit épisode qui est le quatrième d'une série sur le sujet du design fiction, du travail de la vision, du travail des imaginaires et surtout pour venir soutenir l'intention qui est que si on ne travaille pas justement sur ces sujets, on s'empêche beaucoup de choses dans le milieu de l'entreprise et surtout en tant que direction d'entreprise, c'est des sujets qui sont prépondérants et je voulais vraiment avoir ta participation et ton point de vue parce que ça me paraît très riche et nourricier. Je veux bien que tu nous fasses une petite présentation rapide de toi et de tes activités, comme ça, ça donne un peu de contexte et puis après derrière, je te poserai plein de questions. Bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde. Peut-être en deux mots parce que j'ai plusieurs casquettes, mais une de mes activités, c'est celle d'être co-fondateur de Near Future Laboratory qui travaille à des projets de design fiction depuis 2006-2007. Donc il y a un grand moment avec mes collègues Fabien Girardin, Nick Foster, Julian Bicker, la structure a évolué, elle a subi différentes phases, le mode collectif, le mode entreprise et puis elle est encore en train d'évoluer, mais globalement, dans ce contexte-là, on a développé cette notion de design fiction sur laquelle on reviendra en multipliant des projets, soit autoportés par nous-mêmes, soit pour des entreprises, des grands groupes, des petites structures, des structures publiques, et puis de développer aussi des activités un peu plus exploratoires sur des thématiques qui nous intéressent. Moi, par exemple, au travers de certains ouvrages, certains livres sur lesquels on pourra parler. Donc ça, c'est le côté activité, on pourrait dire activité, le monde de l'entreprise. Et puis j'ai une autre casquette qui est plus académique, qui est celle d'être professeur dans une école d'art et design à Genève, qui est la Head, H-E-D. Je passe une grande partie de mon temps à enseigner, en particulier au sein d'un master de Media Interaction Design, mais aussi plus largement à mener des projets de recherche et à faire des enseignements plutôt au niveau doctoral sur des thématiques qui sont à l'approche, en fait, de ce que je suis d'un point de vue académique, c'est-à-dire un anthropologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la manière dont on vit dans le monde, une dimension culturelle, en particulier à travers deux aspects qui m'intéressent, qui sont, un, les mutations liées aux technologies numériques, et puis deux, les crises environnementales. Et donc, dans ce cadre-là, je fais différents types de projets, d'enquêtes de terrain sur les boutiques de réparation de smartphones, l'artificialisation de l'environnement avec l'anthropocène, les Alpes contemporaines et leurs mutations. Et souvent, dans ces projets, il y a une dimension ethnographique, c'est-à-dire décrire le monde d'aujourd'hui et ses pratiques sociales et culturelles. Et puis, il y a une pratique, comme je suis dans une école de red-design, une pratique aussi spéculative qui rejoint la dimension design-fiction avec nos futurs laboratories, qui consiste à imaginer les futurs possibles à travers, en fait, sur la base de ces enquêtes ethnographiques. Donc, ça, c'est pas le monde de l'entreprise, c'est plutôt de produire des réflexions, des ouvrages, toute une série de connaissances, de savoirs. Maintenant, la porosité entre ce qui est monde de l'entreprise ou ce qui est académique, elle n'est pas si fine, parce qu'avec les futurs laboratories, il peut arriver aussi qu'on produise des activités de recherche, de production de savoir-faire ou de connaissances. J'ai notamment fait un ouvrage qui s'appelle « Exercice d'observation », qui est sur la question de comment on apprend à observer, à prêter attention au monde, si on veut le décrire, si on est dans le monde académique, mais si on est aussi designer, architecte, artiste, ingénieur et qu'on veut transformer ce monde-là. Donc, j'essaie de trouver un équilibre, en fait, pour résumer entre une dimension de réflexivité et de transmission et puis une dimension, évidemment, plus pratique d'aider, de nourrir, d'alimenter des clients sur des réflexions sur comment le monde est en train d'évoluer. Est-ce que c'est la casquette de recherche et la casquette exploratoire qui t'a amené à bosser sur le secteur d'entreprise ou est-ce que c'est le fait de bosser sur le secteur d'entreprise qui t'a amené à faire de la recherche ? Parce que moi, souvent, je vois ce côté de recherche-action un peu. Est-ce que c'était l'action au départ qui disait qu'il y a besoin de capitaliser ça et d'en faire quelque chose plutôt académique ou est-ce que c'était l'académique qui avait besoin d'avoir du terrain pour pouvoir avoir plus de matières concrètes ? Ouais, en fait, c'est un peu difficile à dire parce que dès mes études, dès notamment quand j'étais en master, pour payer mes études, je travaillais dans le monde de l'entreprise et pour moi, c'était indissociable, en fait, le fait de travailler sur des considérations un peu académiques et puis d'avoir un pied sur le terrain et notamment le premier terrain, pour moi, c'était pendant une dixième d'année des entreprises du monde du jeu vidéo, en fait. Il consistait à les aider sur comprendre l'expérience utilisateur, observer les tests, comprendre ce que c'est que d'utiliser, les usages, les technologies et du coup, j'ai l'impression d'avoir jamais dissocié les deux, en fait, parce que pendant que j'avais des cours sur comment on enquête sur les technologies et leurs usages, il fallait aussi utiliser ça dans les contextes plus appliqués. Maintenant, je pense que c'est quand même d'abord peut-être la dimension académique parce qu'en fait, si je devais trouver un peu de racines, puisque avant de travailler, c'est là où j'étais et puis en devant essayer de réfléchir à comment je pouvais appliquer ça dans un contexte d'organisation, je me suis dit comment on adapte ces outils où on part des besoins, en fait, de ces organisations-là. Mais de constituer un peu une évolution, une co-évolution, en fait, de considération pratique et plus abstraite, plus reflexive, c'est venu vraiment main dans la main, quoi. Et en ce qui concerne le passé, présent, futur, est-ce que tu as commencé à travailler directement sur ces trois dimensions-là ou est-ce qu'au départ, tu parlais de tes études sur la partie anthropologique qui va étudier le passé pour comprendre le présent ? Et puis après, derrière le fait de travailler avec les entreprises, du coup, tu es vraiment dans le travail sur le présent, même les jeux vidéo qui sont sur l'usage du présent. Est-ce que rapidement, tu en es venu à avoir envie de travailler sur le futur et la partie plus spéculative ? Ou est-ce que c'était dès le départ ? En fait, la question du futur, elle vient à différents moments. Elle vient aussi à travers différentes formes d'intérêts plutôt personnelles. Enfin, c'est assez un peu banal, un d'ado qui lit de la science-fiction, qui fait du jeu de rôle et qui s'intéresse à la question spéculative à travers la lecture d'essai ou sur la prospective, plus par curiosité personnelle. Mais le fait de me dire, tiens, je pourrais faire ce genre de choses, je pourrais travailler sur ces considérations-là, je dirais que c'est venu plutôt à la fois parce qu'on me l'a demandé. À un moment donné, au-delà de faire des play-tests, de faire des traités de considération d'expérience utilisateur ou des enjeux plus anthropologiques sur les usages des technologies, j'ai travaillé pour une entreprise qui m'a dit, ce serait bien que tu nous aides aussi à réfléchir, à anticiper les futurs possibles. Donc, voilà, quels sont les outils à mettre en place ? Et puis, il y a aussi la dimension que quand j'ai fait, j'ai fait une thèse de doctorat à l'EPHL à Lausanne, à peu près au même moment, 2003-2007, sur des questions dans une discipline qui s'appelle l'interaction humain-machine, IHM, dans lequel, c'est une discipline dans laquelle on étudie les usages des technologies, mais aussi on réfléchit à leur évolution, leur trajectoire. Donc, il y avait cette espèce de mouvement conjoint, je suis dans le contexte d'entreprise qui me demande de travailler sur le futur, mais aussi dans une discipline académique dans laquelle il faut aussi aider, réfléchir, alimenter des gens qui vont concevoir les interfaces de demain, pour moi-même les concevoir d'ailleurs, ce que je ne fais plus maintenant, mais ce que j'ai fait à l'époque. Et du coup, cet enjeu de comment on développe une boîte à outils pour penser les trajectoires, les futurs possibles, les scénarios, elle s'est construite à partir de cette période-là, à la fois par la demande, par le contexte dans lequel j'étais, et puis par le fait d'essayer des outils, de les mettre en place, et c'est ce qu'on a fait avec mes collègues autour du vision de la fiction. Et ça s'est passé comment, ces premières étapes, quand tu as commencé à travailler sur le futur ? Je te demande ça, parce que la discussion qu'on a avec Fabien, il utilisait vraiment le terme « penser futur », et du coup, un bout de notre conversation, c'était sur le fait que, mine de rien, pour beaucoup d'humains, ce n'est pas du tout une habitude de le faire, et donc du coup, on ne peut pas juste demander à des humains autour d'une table, lors d'un workshop, « bon, là, à partir de maintenant, on va se projeter dans l'avenir, vous allez juste à fermer les yeux, puis vous me dites ce que vous voyez ». Il y a tout un processus pour arriver à rentrer là-dedans, il y a des créations après avec les outils et les méthodes que vous utilisez ou qu'on peut utiliser plus en général. Mais moi, ce qui me questionne, et je suis curieux, c'est de me dire, toi-même, quand tu t'es mis là-dedans, est-ce que par les lectures de SF que tu as fait avant, ou par ta curiosité, c'était assez facile pour toi de te mettre à penser futur, ou est-ce que tu as dû toi-même utiliser certains outils, ou tu te rappelles comment ça s'est passé ? Je dirais que c'est un double mouvement entre des lectures plus abstraites, intellectuelles, théoriques, et puis le fait de faire, de créer des manières de prototyper des scénarios. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est des choses que j'ai lues ou que j'ai fait plutôt à dos, c'est-à-dire par exemple d'imaginer, de créer des jeux de rôle ou des scénarios de jeux de rôle, qui étaient une manière de, surtout située dans l'avenir, était une manière de le faire en créant des objets fictifs ou des scénarios fictifs qui permettent de mettre en scène des futurs possibles. Mais à l'époque, je ne me disais pas du tout que ça pourrait me servir plus tard. Et puis, à la même période aussi, c'était de lire des choses qui traînaient dans la bibliothèque et à la maison, de textes d'auteurs comme Gaston Berger ou de Jovenel, qui étaient un peu des auteurs de la prospective à la française. La prospective, c'est tout ce champ plutôt stratégique, un domaine qui s'intéresse à comment anticiper des scénarios possibles, demain, des futurs possibles, pour réagir aujourd'hui, avoir une attitude proactive sur le futur. Et donc, d'avoir lu ces choses-là à peu près à une même époque où je baignais un peu dans les mondes, culture SF, jeux dans lesquels on créait des objets fictifs avec des amis, c'est-à-dire faire des fanzines qui mettaient des scénarios sur demain, à propos de demain, de créer des objets qui mettent en scène qu'on est dans un monde futur. Je pense que ça a fait un peu une espèce de terreau qui, le jour où on m'a demandé, on m'a dit « il serait bien que tu travailles sur le futur du divertissement dans le monde du salon à la maison », je me suis naturellement tourné vers ces choses-là et naturellement tourné aussi vers là où j'étais à l'époque, qui étaient les IHM ou le design d'interaction, dans lequel il y avait toute une culture de créer, de prototyper en fait des objets qui mettent en scène les futurs possibles. Dans ce domaine des IHM, il y avait des approches par scénario, il y avait des approches dans lesquelles on créait des prototypes physiques. Là, c'est la fin des années 90, début des années 2000, et du coup, avec d'autres en fait, avec les collègues de Nier Future Laboratory, en discutant des manières de le faire, on essaie de trouver un équilibre entre ce qu'on faisait un peu d'un point de vue académique, mais aussi des formes plus proches des cultures populaires. C'est là où la question du jeu de rôle, la question d'utiliser des objets du quotidien, d'une grande banalité, on l'a transposé en fait dans l'idée de se dire, on peut prendre un manuel, un journal, un carnet de terrain, je ne sais pas, un catalogue, et utiliser ces formes-là pour représenter des scénarios, des possibilités. Il y avait un côté pop culture, même amusant en fait, de détournement des objets du quotidien, en disant, on va utiliser ça pour représenter des scénarios. Alors au début, il y avait un côté presque, pas ludique, mais un côté un peu léger en fait, on pourrait se dire, mais on peut faire des objets, je ne sais pas, de représenter ce que c'est qu'une console de demain en faisant un brevet fictif, représenter, je ne sais pas, les interactions avec les gestes que l'on pourrait faire demain avec des prototypes de lunettes de réalité augmentée ou de reconnaissance faciale, avec un petit film, avec des prototypes vraiment hyper basiques. Et donc, c'est ça en fait, c'est une manière de mettre le pied à l'écrier, c'est-à-dire aller main dans la main entre eux, il y a un côté, on prototype, on s'amuse littéralement à créer des objets fictifs, et en même temps de lire des textes plus théoriques, de gens qui se sont déjà posé ces questions d'une certaine manière dans des champs comme celui de la prospective, du design, aussi de l'anthropologie, des pratiques artistiques, et puis d'essayer de faire une synthèse un peu créative de tout ça. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on raconte dans le manual de design section. Après, pour moi, ça va vraiment ensemble, le fait de bien le faire, il y a le fait de réfléchir au faire qui aide à construire avec le temps. Peut-être pour répondre à ta question sur comment on a construit ces choses-là, c'est en le faisant nous-mêmes et en le rendant visible, il y a ensuite des gens qui nous ont fait confiance en nous disant « vous pourriez faire ça pour nous, donc on va essayer d'appliquer ces démarches de manière un peu plus aboutie dans un contexte d'entreprise, d'organisation et puis de fil en aiguille, d'affiner ces démarches en créant des objets fictifs qui aient un intérêt pour les organisations avec lesquelles on travaille, qui peut un coup démesurer et qu'on ne passe pas chacun dessus, qu'elles soient pertinentes aussi pour pouvoir prendre des décisions plus d'ordre stratégique, c'est-à-dire donner des priorités, de hiérarchiser des besoins, qu'il s'agisse pour les politiques d'innovation ou d'investissement dans les choix technologiques. Et donc là, ça a rendu, ça a fait évoluer en fait ces démarches de direction vers des choses sans doute plus appliquées, terre à terre, sur lesquelles on peut garder évidemment un certain degré d'originalité ou de singularité, mais qui doivent rentrer dans le contexte des clients avec lesquels on travaille. C'est ce que j'allais te demander du coup, ça me fait assez en transition, c'est là maintenant, l'applicatif de la démarche de design fiction que vous pouvez avoir, ou que toi tu peux avoir sur tes projets aussi, en gros ça va venir chercher quoi ? C'est quoi la promesse en sortie ou l'attente ou le besoin client quand tu bosses avec des entreprises ? Peut-être pour y répondre, c'est une définition du terme design fiction pour nous, c'est une pratique en fait qui consiste à créer des prototypes qui sont suffisamment tangibles et suffisamment évocateurs de futurs possibles pour aider en fait à découvrir des enjeux, représenter les conséquences de certains changements, qu'ils soient technologiques, sociétaux, environnementaux, politiques. Et du coup, quand on a dit ça, les besoins, les besoins clients en fait, c'est en général, si on est dans le monde plutôt de l'entreprise, ça va être des gens qui sont plutôt en R&D, département d'innovation ou peut-être marketing stratégique qui se posent la question de changements qui vont arriver, qui sont en train d'arriver à travers en particulier des technologies, mais pas que, et qui se demandent ce que ça va signifier par rapport à leur offre de produits ou de services, à leur type de client en fait, d'utilisateurs finaux. Ça pose question aussi en termes plutôt d'investir des nouveaux domaines, qu'il s'agisse de technologies qu'ils n'ont pas encore abordées, et donc de définir, de hiérarchiser des priorités, d'identifier comment ces changements-là pourraient affecter à leur processus en fait d'innovation en termes de durée ou en termes de penser ce que ça pourrait être au niveau des, je ne sais pas, comment prototyper en fait avec ces outils, comment ça pourrait raccourcir leur cycle d'innovation. Donc ça c'est plutôt entreprise privée. Du côté des structures publiques, parce qu'on travaille de plus en plus sur les structures publiques, il y a soit le cas des musées qui s'intéressent à ce qu'on mette en scène, des manières de représenter les changements, en particulier technologiques, quand on a travaillé avec des organisations qui veulent matérialiser comment le véhicule autonome ou la, je ne sais pas, les technologies de capteurs ou d'intelligence artificielle changent les usages. Là il s'agit de faire réfléchir au public des musées ce que ça pourrait amener dans le quotidien en fait des gens. Et puis dans le cadre des organisations publiques plutôt, qui ne sont pas des musées mais qui sont plutôt des collectivités, qui sont plutôt des municipalités, des structures étatiques, il s'agit de les aider à réfléchir à leur stratégie, au type de service ou au type de services publics qu'ils ou elles vont mettre en place dans le futur. Et là il s'agit de provoquer ou de stimuler une réflexion sur des risques nouveaux qui peuvent apparaître, des opportunités pertinentes, des angles morts qu'ils n'ont pas forcément vus pour les aider à réagir. Et donc derrière ce que je dis là, un point qui je pense est important, c'est que les projets de design fiction qu'on met en place, on crée des objets fictifs, mais ce n'est jamais la finalité en fait. On pourrait dire que c'est un espèce d'objet intermédiaire qui sert à faire prendre des décisions ou à alimenter une réflexion sur les conséquences de ces décisions. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes types de décisions quand on est dans le privé ou dans le public, quand on est une entreprise ou une municipalité, mais c'est de positionner pour nous les décisions comme un outil finalement intellectuel de la réflexion, de la prise de décision, de la prise de choix, d'hierarchiser des priorités et donc de faire participer les personnes avec lesquelles on travaille à à la création de design fiction ou in fine en fait à la réaction que ça peut produire. Est-ce que tu as déjà travaillé, utilisé la démarche de design fiction pour travailler sur le sujet de la vision justement ou de la même vision ou raison d'être d'une entreprise ou potentiellement aussi pour travailler sur des… non pas du coup sur la création de nouveaux services publics, mais clairement sur les politiques publiques, sur la structuration des politiques publiques ? En fait, je dirais que c'est souvent… la plupart des types de projets qu'on mène, on ne va pas dissocier les deux en fait, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit dans une organisation publique, il y a toujours un moment où même si on travaille sur quelque chose d'extrêmement terre à terre, imaginez des nouveaux services publics ou des fonctionnalités d'une app par une organisation, ça amène… le fait de travailler sur ces projets de design fiction, ça amène une réflexion plus large qui va devoir faire considérer en fait le rôle de l'organisation à l'intérieur. Est-ce qu'il s'agit juste d'ajouter des nouvelles fonctionnalités ou se reposer la question de quel est le rôle à venir demain ? Et je pense que ça c'est lié à la dimension prospective, au fait qu'on travaille dans des futurs à 3, 5, 7, 10 ans, qui fait que l'organisation qui est le où vous aurez, je ne sais pas, le même mode d'organisation, est-ce que le monde sera exactement le même ou au contraire très différent dans la façon de faire des choix, de stratégie générale. Alors, maintenant il y a des projets qui sont plus ambitieux et aussi peut-être plus tournés vers cet aspect stratégie plus générale et d'autres qui sont beaucoup plus terre à terre, mais je dirais que c'est dur de les distinguer parce que ce qu'on essaie de faire à travers les projets des institutions, c'est pas seulement répondre à la demande du client extrêmement bordée, mais c'est aussi montrer des angles de monde. Par exemple, je prends un cas précis, on avait fait un projet avec le département de la mobilité du canton de Genève sur le thème du véhicule autonome. On nous avait demandé de créer un objet fictif qui permet de montrer comment le véhicule autonome pourrait amener des changements qui obligent à repenser à ce que c'est que d'organiser la voirie, ce que c'est que d'organiser les rues dans le canton de Genève. Et on a produit une carte du futur pour le véhicule autonome qui permet de savoir où les prendre, où est-ce qu'on peut rouler avec, comment on dit à un véhicule de nous amener d'un point à un autre, mais on aurait pu s'arrêter là. Mais dedans, il nous semble important d'amener des considérations plus larges, notamment la considération énergétique, le fait que si on veut des véhicules autonomes, il va falloir en faire pousser des centrales nucléaires parce que ça va consommer l'électricité. Je ne suis pas en faveur de ça nécessairement, mais c'est plutôt de mettre en lumière les prolongements, les conséquences, les enjeux qui sont connexes, qui sont liés par exemple à l'énergie, mais aussi à des considérations liées à l'emploi dedans. Et donc, le fait de produire cet objet avec des enjeux qu'on ne nous avait pas vraiment demandé était pour nous une manière de montrer qu'on ne peut pas prendre un changement, par exemple un changement technologique, ce serait pareil avec un changement environnemental ou sociologique, on ne peut pas prendre ça de manière de dissocier de tout un ensemble d'autres considérations qui viennent bousculer en fait les politiques publiques au sens large, en l'occurrence dans ce cas-là. Et ça, il y a ces différents ingrédients, différents types de choses qu'on peut doser dans les projets de science-fiction qui amènent à montrer le caractère systémique ou beaucoup plus large en fait de la question telle qu'elle nous l'est posée. Ce n'est pas pour montrer la nuance, pour montrer la pilière, mais c'est pour montrer que les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'est la demande initiale et qu'il s'agit aussi de reconsidérer comment, dans le futur, si le changement que l'on évoque est souhaitable, au contraire, on ne souhaite pas l'aborder, il va falloir tenir compte de tous ses paramètres et toutes les dimensions qui le concernent. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que, contrairement à certaines approches de conseil ou d'accompagnement, notamment sur les sujets des transitions des entreprises ou des transformations des entreprises par rapport aux enjeux écologiques et tout le reste, il y a souvent des approches qui vont rester sur une entrée assez culpabilisante, dans le sens où on va venir vous aider pour que vous fassiez votre transition, parce qu'en fait, dans l'état actuel de votre entreprise, votre entreprise, elle n'est pas vraiment adaptée au monde de demain, elle n'est pas vraiment bonne pour son écosystème, donc il faut venir changer des choses. Du coup, je trouve toujours que c'est quelque chose qui est assez violent, au final, pour une direction d'entreprise d'entendre ça. Déjà, ils en sont potentiellement conscients, déjà. En plus, on vient leur ajouter une couche en leur disant que ce qu'ils font, c'est pas bien. Et en plus, on vient leur dire qu'ils n'arriveront pas à faire la transition tout seuls et qu'il faut qu'ils se fassent aider. C'est comme si le médecin venait carrément sonner à ta porte en te disant, hé, arrête de faire n'importe quoi, il va falloir que je reste avec toi un petit moment pour que je te soigne. Donc, il y a un côté assez violent. Mais le fait là de rentrer par le travail sur le futur et qui amène du coup forcément des réflexions qui sont plus larges, si vous voulez, vous le rendez possible à l'intérieur des contenus que vous fournissez. Ça remet pas l'entreprise en question dans le sens, c'est elle qui est néfaste par rapport au monde, mais c'est plus, regardez le monde comment il va potentiellement bouger. Si ça bouge comme ça, alors il y a des risques que vous soyez pas adapté à ça. Et donc, du coup, on n'est plus en train de la juger, on est plutôt en train de lui présenter une opportunité de changer maintenant pour pouvoir être adapté au monde de demain. Donc, je trouve que c'est assez intéressant comme entrée quand on a envie de venir un petit peu proposer des changements à des directions d'entreprise ou même à des institutions. Ouais, mais c'est aussi lié à un autre aspect, c'est que, pour le dire autrement, nous, on ne sait rien de ce qu'il faut faire. On ne peut pas se mettre à la place de l'expertise, de l'organisation avec laquelle on travaille. C'est plutôt, on peut amener des éléments qui aident à comprendre comment le contexte est mouvant et en train de changer et comment ça peut donner soit des prises à l'organisation, soit, au contraire, la bousculer et sans juger. Je pense que c'est aussi les gens avec lesquels on travaille qui ont cet intérêt, cette intelligence et qui saisissent bien, qui ne vont pas venir chercher des réponses toutes faites. En fait, au fond, tout ça, c'est des outils intellectuels qui servent à prendre en compte des changements au cours d'avènements, certains sur lesquels les gens qui ont travaillé ont pris de manière assez forte ou assez faible. Ça peut être, quand on a une organisation publique, il y a des choses sur lesquelles on est sûr de pouvoir intervenir et d'autres dans lesquelles c'est beaucoup plus difficile. Je ne sais pas, les drones de livraison, les nouveaux objets techniques qu'on trouve comme les véhicules autonomes dans la ville. Il n'y a quand même pas le pouvoir de pouvoir réguler la voirie, les données qui sont produites par la municipalité. Mais par contre, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas du ressort de leur organisation. Et du coup, c'est de montrer, en fait, à travers des élections, ce sur quoi il peut y avoir des prises, sur quoi les personnes à qui on travaille peuvent prendre appui. Personne ne peut donner une réponse toute faite à ça. Peut-être qu'il y a des structures de conseils qui donnent une réponse toute faite. Mais nous, on n'est pas convaincus de cela. C'est plutôt de laisser une part d'ouverture quand même dans les incertitudes qui peuvent se produire. En respectant aussi que tout ça prend un temps phénoménal pour les organisations. Enfin, on est conscient que ce n'est pas en faisant des projets de discussion sur une année que les choses vont évoluer. Et ça, c'est d'ailleurs un peu le drame parce que les enjeux, notamment par rapport aux prises environnementales multiples, impliquent une réaction rapide. Mais on sait bien que la vitesse de changement des organisations, elle est ce qu'elle est. Et justement, dans la continuité de ce que tu disais, si tu as un projet qui rentre peut-être par... On a envie de voir comment notre cible clientèle ou nos marchés ou nos produits ou services vont devoir évoluer, vous, vous allez créer ces objets qui vont créer des débats, des discussions, des ouvertures. Dans ces ouvertures-là, quand vous voyez que des fois, il y a justement des petits déclics ou des petits rebonds, que ce soit sur... Tu vois, par exemple, j'avais le sujet de la vision, donc c'est un peu le sujet du podcast. Si une direction, par exemple, commence à sentir qu'en effet, là, il n'y a pas vraiment une vision d'entreprise qui a été positionnée ou qu'elle serait vraiment à retravailler, dans le sens où, oui, on était une entreprise qui était basée sur le fait d'avoir un développement économique par rapport à ce qu'on vend, mais en fait, ça ne suffit plus, parce qu'on vient bien comprendre qu'en fait, notre entreprise, si on continue comme ça, elle ne sera pas intégrée dans le marché de demain ou dans les considérations environnementales ou dans tout le reste. Comment est-ce que vous, vous arrivez à permettre une continuité à cette pensée pour les directions, pour qu'ils puissent réussir à venir écrire cette vision ou à venir la fixer ? Est-ce que c'est votre rôle ou est-ce que vous ne prenez pas ce rôle-là ? C'est par curiosité. C'est assez rare qu'on prenne ce rôle-là, en fait, parce qu'on est souvent sollicité plutôt sur la dimension, voilà, production de l'édition et ensuite un petit peu de réaction. Mais la continuité, soit elle a lieu au sein de l'organisation elle-même, par d'autres personnes, soit par d'autres consultants aussi. Ça peut être, par exemple, qu'on a hiérarchisé des priorités sur des fonctionnalités possibles, un service, il peut y avoir des ateliers avec d'autres consultants sur la génération de modèles d'affaires, ou prototypage plutôt, user experience design plus classique. Mais je dirais que ça a quand même pu arriver par moment. notamment par des organisations avec lesquelles on a travaillé sur des temporalités un peu plus longues, dans lesquelles on voit, déjà on nous sollicite, donc on voit un peu ce qui a égollé au poids du projet antérieur. On voit également qu'il y a parfois une persistance d'enjeux qui reviennent, sur lesquels il y a un besoin plus concret. Je ne peux pas rentrer dans le détail pour les entreprises privées, parce qu'évidemment, ce n'est pas des choses dont on peut parler facilement. mais pour les clients sur lesquels il y a eu un travail sur une temporalité plus longue, on pouvait sentir que, typiquement, le type de questions qui se posaient à travers des projets de science-fiction était très large au début sur des considérations quasiment… Voilà, on nous posait des questions sur des choses extrêmement larges, quasiment de l'ordre de la science-fiction. Et puis, plus on avançait avec des projets successifs, plus les questions qui se posaient étaient non pas étroites, en sens d'étroitesse d'esprit, mais plutôt vraiment concrètement appliqués à un des objets de l'organisation dans lequel il s'agissait de créer des addictions sur comment cet objet-là va jouer un rôle, je ne sais pas, à se faire ultra-ménagère dans la matière domestique, alors qu'au début, on partait plutôt sur les gestes numériques. Et du coup, on voyait que ça forçait à se faire réfléchir, à se rapprocher des produits existants, d'imaginer comment ces produits pourraient devenir des services, que si on pense des produits comme des services, il fallait leur penser, peut-être leur modèle d'affaires de manière différente, par abonnement. Donc ça, ça venait complètement chambouler la façon de penser l'organisation. Là, je prends des exemples qui ne sont peut-être pas très étonnants, mais c'est des choses sur lesquelles on a pu travailler dans les 10-12 dernières années, qui montraient qu'une manière d'avancer, ce n'était pas juste des dirigeants d'utiliser des antictions à un moment donné à tenter, mais c'est plutôt d'utiliser de manière répétée comme des façons de prototyper les changements possibles, des conséquences, de prise de décision, et de se dire « mais si ça, ça a lieu, alors qu'est-ce qui se passerait ? » Quelles seraient les lettres de plainte ? Si on changeait telle fonctionnalité sur tel produit, quelles seraient les lettres de plainte des consommateurs ? Qu'est-ce que seraient les publicités qui auraient dans la rue à leurs propos ? Qu'est-ce que seraient qu'une unboxing vidéo de quelqu'un qui ouvre le produit ? Et ça, ce n'est pas la même chose que si, je ne sais pas, sept ans avant, on travaillait sur les gestes que l'on pourrait faire hypothétiquement avec les produits dans lesquels il y a des capteurs de l'eau. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'on essaie, sur le temps long, d'aller sur des problèmes beaucoup plus concrets, mais il a fallu faire les étapes antérieures auparavant. Donc, dans l'idée, il y a une première ouverture qui se fait de manière peut-être assez large ou assez inspiratoire, on va dire. De là, du coup, il y a de la matière. Avec l'entreprise, il y a la possibilité de venir infuser à l'intérieur de ce qu'ils font au niveau des métiers avec cette matière et ces inspirations-là. Donc, ça va venir modifier un peu les réflexions qu'il y a sur la manière de faire les produits, de faire les services, voire même peut-être faire émerger des nouvelles pistes. Et ensuite, après, ça, ça va pouvoir rentrer vraiment dans la démarche de l'entreprise. Ce qui, du coup, quand on parle de faire des choses qui sont peut-être de l'ordre de basculer d'un produit à un service, de basculer sur un abonnement, de changer le modèle d'affaires, là, on commence à rentrer vraiment dans le cœur du business model. Ça doit remonter à la direction à ce moment-là. Et la direction, au final, les personnes qui font remonter ça à la direction ont par tout ce cheminement tous les arguments pour exprimer pourquoi c'est important de pouvoir faire ça. Et après, c'est la direction qui va trancher s'il y a go ou no go. En général, sans nous. Tout ça, ça se passe sans vous. Avec aussi peut-être un autre type de demande qui arrive, c'est des organisations qui sentent qu'il faudrait internaliser ces démarches de design fiction et qui nous sollicitent pour les former ou les encadrer ou les coacher. Fabien peut-être parler d'un exemple de cet ordre-là. Mais ça, c'est aussi intéressant pour nous. C'est de voir comment le mode de raisonnement, le mode de raisonnement par la pratique, c'est-à-dire prototyper pour imaginer ou imaginer en prototypant, en fait, ça peut être internalisé par les organisations et puis, on peut les aider à faire ça. Mais en fait, les meilleurs experts qui sont outillés en termes de connaissances métiers, en termes de contexte, connaissances clients, consommateurs, c'est des organisations elles-mêmes. Donc, c'est bien aussi de les rendre indépendants de ce sujet, même si peut-être d'un point de vue business, on pourrait essayer d'être plus présents dans la continuité. Mais ça nous semble aussi fertile et intéressant pour en capacité, en fait, donner les capacités de réfléchir et d'imaginer aux organisations. de la même manière que j'ai pu faire des ateliers sur l'observation, comment on s'entraîne à observer, comment on prête attention au monde. On est aussi, on se positionne aussi sur l'action des savoir-faire et comment on peut les outiller, en capacité les gens avec lesquels on travaille. C'est ce que j'allais dire. Dans tous les cas, le modèle de pensée design, le modèle de pensée et les skills d'un facilitateur, par exemple, et puis le modèle de pensée futur, c'est des choses qui sont à disposition de tous les humains et du coup, si jamais ces humains arrivent à s'en emparer, si c'est les humains qui sont dans les métiers directement dans les organisations, ça fluidifie tout le fonctionnement. J'en étais sur le sujet de la direction. Je vais te donner un exemple pourquoi je te parle de ça et j'appuie un peu là-dessus parce que j'ai eu plusieurs cas où je travaillais aussi dans des services, plutôt du coup des services design ou innovation sur le sujet du design fiction aussi pour faire un peu de projection. Et avec la matière qui en sortait, quand ça remontait au bord principal, il y avait des discussions justement sur il faut penser les évolutions d'entreprise ou des feedbacks qui étaient même remontés, qui étaient, il semblerait qu'il y ait des dissonances avec la vision d'entreprise qu'on a posée. Et donc du coup, des dissonances en termes de modèle de pensée parce que les équipes commençaient à avoir quelque chose qui était vraiment sur l'ordre de pensée future, donc du coup, de s'autoriser à penser des choses décalées, un peu folles, de changer de posture aussi les uns avec les autres, c'est-à-dire on n'était plus dans un espèce de débat, d'argumentaire, d'après telle étude, il va se passer ça, ça, mais plus de bon, OK, tout est possible, on voit ce qui nous touche, ce qui résonne avec nous et ce qui nous met en énergie aussi. Et du coup, quand ils présentaient ça à des directions qui étaient plus accompagnées avec d'autres méthodologies, plus de prospectives, d'argumentaires, de débats, d'études, carrés, et du coup, une manière d'avoir posé la vision d'entreprise aussi qui est beaucoup plus conforme, on va dire, et bornée d'une certaine manière, il y avait cette dissonance-là qui se crée dans l'entreprise. Et donc, du coup, moi, ça m'avait frustré parce que je me disais, ouais, on pourrait en fait arriver à infuser des modèles de pensée comme ça qui peuvent vraiment permettre de libérer les collaborateurs et libérer les entreprises sur plein de sujets. Mais si ça n'arrive pas aussi au niveau de la direction générale et que du coup, ça n'est pas à un moment donné utilisé pour être synthétisé dans une vision d'entreprise, même le processus de le faire en fait, de créer la vision d'entreprise en passant par un travail d'imaginaire et de futur, alors, on se retrouve à avoir toujours un blocage au niveau de la direction là-dessus. Donc voilà, c'était pour ça que je creuse un peu ce sujet. Enfin, je ne sais pas toi ce que tu en penses de ça. Je dirais que là, tu mets le doigt sur un problème qui est plus large, qui n'est pas accueillé à la question des affichions, c'est celui de la, comment on pourrait dire, comment on fait participer en fait les différentes composantes d'une organisation à des réflexions stratégiques. Et puis, on voit bien que c'est un problème qui est récurrent. On l'a vu, si on prend par exemple l'histoire des politiques de recherche et développement dans les 60 dernières années, il y a le fait d'avoir le modèle de R&D qui est complètement coupé du développement et de la production qui a progressivement été mis de côté pour essayer de le rapprocher de la production, mais est revenue l'idée de l'innovation ou les structures d'une espèce d'entité d'innovation dans les entreprises qui ont été finalement sorties des business units assez classiques. Donc ça, c'est un espèce de mouvement de va-et-vient qui va de « Ouh là là, il faut qu'on laisse des gens réfléchir aux produits de demain en termes de prospectivité ou en termes de R&D ou en termes d'innovation ou « Ouh là là, s'ils sont trop loin, ils se sont ramenés dans la production ». Et le problème, c'est que quand ils sont trop loin, ils font leur truc dans leur coin et on ne sait pas comment remettre ça dans la production. Et s'ils sont trop prêts, ils sont trop dans la production, ils n'ont pas le temps de réfléchir à plus loin. J'ai l'impression que tous les 5-10 ans, il y a une espèce de mouvement comme ça de vrai et bien et qu'on retrouve sur les enjeux par exemple de réflexion sur le futur, les ateliers prospectifs de design fiction dans lesquels il y a à un moment donné là, il y a un moment comme ça je dirais depuis 5-6 ans il faut faire participer on est presque en train de revenir je pense même les gens des différents business units partout dans l'organisation à réfléchir comme on pourrait être demain pendant le même temps je ne sais pas le board il fait la même chose d'une manière plus informelle ou il y a des consultants qui sont payés pour le faire autrement qui en fait après ça fait un espèce de décalage peut-être que celui que tu décris où on ne sait pas trop quoi faire est-ce que tout ça ça doit être démocratisé de manière ou mis à plat avec tout le monde où il y a juste des gens qui réfléchissent et puis on a parfois un peu l'impression de gaspillage de temps et d'énergie alors ça dépend un peu des organisations des cultures d'entreprise dans lesquelles il y a une forme de confiance ou une forme de dimension collective qui est accordée à réfléchir à quoi que ce soit d'ailleurs c'est pas que tourner vers le futur ou d'autres on contene ça en fait dans un certain nombre de gens puis ça fait évidemment parfois des frustrations j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir connu ça depuis que je travaille en fait en même temps c'est un peu la vie des organisations malheureusement mais il y a quelque chose d'assez frustrant parce que par moments quand on le vit en tant que structure qui est censée nourrir et aider une organisation quand on voit les moyens qui sont mis sur la table pour qu'on produise certaines choses parfois on se dit mais pourquoi ça va commencer à utiliser après pourquoi ce n'est pas suffisamment pourquoi il y a du budget pour produire la design de fiction mais pas plus pour ensuite quand il s'agit d'animer des ateliers autour de cette design de fiction pour réfléchir aux conséquences de ce qui est mis en scène et en fait ça a toujours lieu mais ça a lieu beaucoup plus lentement que ce qu'on imagine et puis même après 15-16 ans à faire ça ça me surprend toujours et si on fait un tout petit peu d'imaginaire est-ce que tu penses que les organisations vont évoluer par rapport à ça est-ce qu'il va y avoir plus de plus de cohérence possible entre les différents travaux qui sont faits plus de conscience justement sur ces ruptures desquelles on est en train de parler là parce que c'est vrai que c'est très souvent on constate très souvent moi ça fait 12 ans que je vois ça quasiment tout le temps dans tous les types d'entreprises quelle que soit la taille et je trouve ça aussi frustrant parce que comme tu disais très bien tu viens pour faire un job tu vois que ça a commencé à faire bouger des choses tu sais qu'avant il y en a d'autres qui ont fait un job ailleurs dans l'organisation qui ont fait un petit peu bouger des trucs et puis au final tout ça ça n'arrive pas à se mapper pour pouvoir faire vraiment un système qui est cohérent et qui fonctionne bien est-ce que c'est pessimiste je suis pessimiste sur le court terme un peu plus optimiste sur le long terme c'est-à-dire pessimiste sur le court terme d'organisation qui à court terme n'arrive pas en fait et reste un peu perfectionnement dans ce genre de problème un peu plus optimiste à long terme où en fait il y a des changements qui ont lieu il y a des gens qui partent des gens qui arrivent des nouvelles structures qui se créent et là il y a des opportunités qui apparaissent mais globalement je trouve qu'on est quand même dans un moment qui est un peu décourageant notamment qu'il s'agisse d'entreprises privées ou d'organisations publiques où il y a quand même beaucoup de blocages et donc beaucoup de frustrations et je trouve que ce n'est pas toujours très épanouissant pour les équipes avec l'impression que la porte de sortie en fait c'est souvent de retirer quelque chose ailleurs pour les gens qui n'arrivent pas en fait à sortir des problèmes qu'on décrit là et ça ça questionne enfin une bureaucratisation des process des problèmes de prise de risque du fait aussi enfin tout ça je ne vais pas produire une critique en disant ils sont bêtes ils ne font pas les choses qu'ils doivent faire c'est aussi qu'il y a quand même un contexte à la fois économique politique environnemental qui est extrêmement compliqué et quand on est une entreprise qui doit un certain nombre de devoirs en fait soit ses actionnaires soit son conseil d'administration c'est pas simple voilà la bureaucratisation des process problèmes financiers ça crée ces points de blocage qui n'invitent pas pour une organisation existante à évoluer alors que de repartir de remonter quelque chose c'est souvent un peu plus un peu plus évident ou aisé maintenant je trouve quand même qu'il y a quand même toute une intelligence et des savoir-faire qui se développent avec aussi malgré tout le contexte qui est parfois un peu plombant une énergie quand même assez intéressante je me suis sur les questions liées à la crise environnementale il y a quand même plein de gens de bonne volonté qui développent à la fois des outils intellectuels des manières de faire des ateliers des réflexions qui ne sont pas juste dans la négation et dire non non si ça n'a plus d'avenir on ne peut plus rien faire c'est peut-être c'est peut-être là où j'ai une forme d'espoir c'est l'une en tout cas des opportunités que je vois avec le design fiction ou d'autres types de travaux qui sont sur du rêve du fantasme ou des imaginaires je constate et je pense que toi tu le constates aussi depuis longtemps ne serait-ce que de faire travailler pendant une heure ou deux des personnes faire basculer sur cette pensée imaginaire ou pensée future en leur disant qu'ils peuvent s'autoriser tout des fois déjà au tout début c'est très difficile d'arriver à s'autoriser parce qu'en fait on ne t'a jamais dit que tu pouvais t'autoriser ça moi j'ai eu des feedbacks comme ça assez souvent de dire oui mais en fait moi je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir et du coup ben non mais moi non plus et en fait l'idée ce n'est pas de savoir c'est plutôt d'essayer de sentir ce qui ferait du bien et du coup on va essayer de se projeter je vais te donner de la matière ou des artefacts comme tu le disais et en fait en partant de ça vas-y autorise-toi tout ce que tu aurais envie que ça soit souhaitable que ça te fasse du bien et même si ça te paraît impossible si ton cerveau gauche y revient en disant c'est impossible tu lui dis ok si tu veux mais on verra plus tard là ce n'est pas le contexte là on est dans une soft space où du coup on a le droit de fantasmer sur ce qu'on a envie et rien que ça je trouve que ça ça active quelque chose chez les humains ça fait du bien et quand derrière ça c'est partagé dans cette soft space du coup ça fait une résonance qui est vachement positive et donc du coup je trouve que c'est ça l'opportunité des imaginaires et du futur c'est que ça amène ça et pour transitionner sur un autre sujet que j'avais envie d'ouvrir avec toi qui est lié à ça quand j'étais avec Maven donc du coup une autre personne qui est sur l'épisode 3 il me partageait une pensée de Bruno Latour où il disait si on continue à rester à penser sur une time frame de temps passé, présent, futur c'est ça qui va nous bloquer en fait on n'arrivera pas à faire changer les choses à changer vraiment les modèles de pensée et du coup il me parlait plus d'une version en ton noir comme ça avec le passé présent et futur et c'était pour dire en gros si jamais on va dans le futur on va pouvoir faire un travail comme je l'ai décrit là qui fait du bien et duquel on va pouvoir récupérer des ingrédients qu'on va pouvoir amener dans le présent et on va aussi aller dans le passé plutôt que de dire le passé il n'y a que certaines personnes qui vont aller dans le passé ils veulent revivre le passé ou des choses comme ça non plutôt se dire dans le passé il y a eu des choses qui nous ont amené dans des situations qui ne sont pas agréables dans le présent mais il y a aussi des choses qui étaient bonnes et qu'il faudrait reprendre un peu comme toi justement avec tes recherches en anthropologie ou tous ces sujets là on vient les reprendre et puis on va les mettre aussi dans le présent et du coup on fait cette popote là et on peut arriver à avoir des choses qui sont intéressantes donc voilà c'était juste pour le côté optimiste que je peux essayer de porter aussi de se dire de mettre de la place enfin de faire de la place pour le futur et pour la pensée future et les imaginaires ça va mettre des ingrédients intéressants et il faut aussi d'une certaine manière faire de la place pour les sujets du passé pour pouvoir faire une popote qui est intéressante et ça me faisait penser à toi parce que quand tu disais que tu étais entre le côté anthropologie futur académique et entreprise ça me paraît être un tout pourrait être une sorte de recette intéressante en tout cas pour n'importe quelle organisation pour pouvoir bouger et changer c'est ça qui est à la fois intéressant à la fois d'un point de vue intellectuel mais aussi à la fois en termes d'efficacité de pertinence mais aussi stimulant c'est de se dire si je prends la casquette anthropologique c'est que l'anthropologie ça décrit d'autres manières dont les êtres humains avec le monde vivent dans le passé ou dans le présent dans d'autres cultures ou à d'autres époques du coup on peut voir ça comme des choses qui nous ont mis dans la panane qui nous ont mis des problèmes aujourd'hui mais on peut aussi voir là derrière des formes alors ça peut être des formes d'inspiration des formes de stimulation des formes de provocation en fait à d'autres époques il y a eu d'autres manières de s'organiser collectivement socialement il y a eu peut-être des objets technologiques qui pourraient être une forme d'inspiration je pense que tous les travails qui sont faits autour du groupe Paléo Énergie la Cédric Karn et ses collègues qui ont produit des ouvrages des prototypes sur comment on peut imaginer des inventions aujourd'hui à partir d'inventions passées qui sont de l'ordre de la sobriété énergétique c'est hyper intéressant ça ne veut pas dire que c'est transposable tel quel ça ne veut pas dire que des manières dont réfléchissent les gens à le bout du monde dans d'autres cultures c'est transposable ici on peut devenir animiste du jour au lendemain pas du tout mais par contre ça nous oblige à voir que tout n'est pas écrit et gravé dans le marbre ici et qu'on peut peut-être penser autrement effectuer des décalages et réfléchir en fait à ce qu'on gagne selon ce qu'on perd comment ces situations se modifient quand on dit ça c'est évidemment extrêmement il y a un côté c'est pour ça que je dis que je suis stimulant intellectuellement mais c'est dur du point de vue de l'action parce que il y a de faire réfléchir à ce que c'est qu'une station de ski demain quand il n'y a plus de neige comme le font les gens comme Alexandre Bonin Diego Landivar Emmanuel Bonnet et leurs collègues c'est très bien mais c'est hyper dur et puis bloquant pour des organisations parce qu'évidemment à court terme il y a peut-être à perdre mais et là on revient sur ce que tout à l'heure on disait c'est qu'il y a des changements qui sont quand même assez un peu boucher les yeux mais en fait ça va quand même se produire la réfaction de certaines ressources de mille rêves on peut vouloir dire non mais il faut toujours mettre des permis de construire c'est un enjeu qui revient souvent en France aujourd'hui dans des villages bien des endroits où il n'y a plus de place où ça va être dangereux de faire construire donc il y a le fait d'être rattrapé par le réel et la question elle est moins sur tenir compte de ça que sur les conflits sociaux politiques qui vont avoir lieu et c'est là où pour revenir aux design fiction c'est là où c'est aussi intéressant c'est de mettre l'accent sur les tensions les controverses les polarisations impossibles en fait à travers certains changements qu'on veut en savoir avec les addictions parce que je dis ça parce que souvent dans les organisations surtout les organisations privées c'est pas des sujets dont on veut trop parler en fait parce que c'est c'est pas des sujets très simples c'est des considérations on cherche pas forcément on cherche plutôt à atténuer les tensions mais dans les faits elles vont quand même se produire et puis il y a loin des conséquences ou des retentissements sur le modèle d'affaires par exemple et c'est là où peut-être d'avoir un peu une prise de recul de se situer dans un espace autre qui est celui du futur de montrer plusieurs scénarios qui montrent des trajectoires possibles différentes ça permet ça va pas tranquilliser forcément les gens mais ça permet un peu de prendre du recul par rapport à des enjeux de l'hyper concret donc c'est pour ça que ces considérations d'aller voir dans le passé va aller voir aussi dans le présent dans d'autres cultures ça vient nourrir ces réflexions là en fait parce que pour le dire autrement notamment sur les questions de réchauffement de crise environnementale nous on se pose ces questions un peu avec un sentiment d'urgence parce qu'en fait il y a des personnes qui vivent ça depuis des décennies et qui ont bien dû trouver en termes d'urgence des pistes des trajectoires pourquoi nous on n'y arriverait pas non plus c'est sûr et là c'est où on dit les inspirations du passé c'est que pour réagir à certaines crises ou à certaines adaptations il y a déjà des peuples qui ont su faire certaines choses donc hop on y prend on y remet dans le présent pour travailler avec et puis comme tu disais plutôt que d'aller mettre le doigt directement enfin là où ça fait mal dans une entreprise avec un peu cette intention de là vous avez un déni juste ici il faudrait quand même faire quelque chose qui est du coup très attaquant et très agressif le fait de dire voilà là vous avez une bulle dans laquelle on va juste réfléchir à de la matière sur les futurs on va pouvoir y injecter un petit peu des choses qui sont aussi des extrapolations du passé et si eux dans le passé ils avaient évolué dans le futur comment est-ce que à quoi ça ressemblerait dans le futur grâce à ces inspirations-là c'est très léger d'une certaine manière ça va peut-être venir bouger des choses qui sont un peu plus lourdes mais c'est jamais sur une intention de venir mettre un doigt comme ça là où ça fait mal et du coup il y a un potentiel vraiment à bouger les choses juste un point parce que j'avais envie vraiment que tu nous en parles il y a le futur il y a le passé pour travailler sur le présent mais du coup le présent c'est aussi avant de faire tous ces travaux-là un point de départ et du coup ce point de départ il faut être conscient de ce qui se passe dans le présent et il faut être en observation de ce présent pour pouvoir bien le voir et donc ça c'était pour faire la jointure directe pour que tu nous parles un peu du livre que tu as fait et de comment du coup ton livre ou les pensées que tu partages peuvent aider à être plus conscient être plus présent être plus au clair de ce qui se passe là maintenant avant même de se dire on va regarder dans l'avenir ou quoi que ce soit il y a plusieurs éléments pour aborder ça il y a un premier élément c'est qu'on ne peut pas penser des futurs imaginer des trajectoires ça n'apparaît pas dans une bulle comme ça ex nihilo ça vient par rapport à une compréhension de l'état actuel des choses qui est lié à des trajectoires passées donc ça c'est un premier point pour lequel observer le monde est important un deuxième point aussi c'est que notre capacité à imaginer donc à imaginer des changements à imaginer les possibles à les souhaiter elle est aussi intrinsèquement liée à notre propre capacité à prendre conscience en fait de la diversité la pluralité des mondes des pratiques sociales des technologies de la façon dont on vit et donc à remarquer en fait qu'il y a tout un ensemble un répertoire de nuances dans la façon dont on utilise les technologies il y a d'autres gens qui ne sont pas comme nous de la façon dont on vit dans le monde de la façon dont on se déplace dont on mange dont on rêve donc avant si on veut bien imaginer pour le dire autrement des trajectoires possibles des mutations des changements des redirections il faut prendre conscience en fait d'un espèce de répertoire de possibles et aussi identifier des problèmes des enjeux des opportunités des crises et pour ça il faut développer finalement une sensibilité une perception une forme d'attention au monde qui suivant comment on a été éduqué suivant comment on est on ne l'a pas forcément et donc moi je suis dans des contextes j'ai une école d'ingénieur école de design enseignement de sciences sociales dans mon parcours je suis passé à travers ces différentes sphères école d'art et du coup les étudiantes et les étudiants que j'ai en cours à la fois on m'a demandé de faire ça même si j'ai senti le besoin d'approfondir ça de développer tout un un outillage une manière d'enseigner comment on prête attention au monde comment on remarque toutes ces nuances cette diversité ces enjeux ces problèmes et à et à donner en fait des cours sur comment on apprend à observer le monde et ça c'est ce que j'ai fait depuis voilà depuis une quinzaine d'années et qui va donner envie dans le cadre du bouquin exercice d'observation qui est sorti l'année dernière chez Premier Parallèle de 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 concaténer enfin de résumer en fait en un petit livre de poche en fait toutes ces démarches qui sont enfin que moi que je mets en place et qui ne sont pas du tout exhaustives ça c'est celle que moi moi j'utilise dans mes cours mais qui sont une invitation à à apprendre à remarquer et qui est souvent le préalable à quand on veut devenir designer et qu'on veut faire user experience design user experience research quand on veut devenir sociologue ou anthropologue et qu'on veut faire des entretiens et de l'observation quand on veut devenir architecte ou ingénieur pour créer des choses il y a toutes sortes de métiers dans lesquels on prend pour acquis le fait que l'on sait observer mais il n'y a pas la brique précédente en fait comment on apprend à développer cette sensibilité donc c'est ça que j'essaie de faire que j'essaie de faire dans mes cours dans les formations que je donne et puis de me dire en fait ces choses-là ça peut s'apprendre par soi-même pour autant qu'on soit stimulé à à le faire en fait donc ce que j'ai fait dans le petit livre c'est il y a presque un côté développement personnel c'est un peu absurde comme ça mais c'est toute une sorte de petites consignes de choses à faire qui paraissent contrairement au livre de développement personnel qui paraissent un peu plus absurde regardez un objet autour de vous et posez 25 questions imaginez 25 questions à travers ce que vous voyez écoutez des conversations dans les transports en commun voilà plein de choses de cet ordre-là et à chaque fois qui sont commentées alors pourquoi c'est important de faire ça comment des gens qui font ça s'en servent pour je ne sais pas créer imaginer penser des futurs écrire des livres la littérature de la poésie ou au contraire imaginer je ne sais pas un nouveau produit ou un nouveau service avec des exemples de textes qui peuvent être intéressants et stimulants à lire en se disant ah mais ouais mais en fait de faire ce truc qui n'a pas l'air d'être complètement débile d'observer comment les gens gesticulent avec leur smartphone en fait ça il y a des gens qui sont designers et qui font ça en permanence et qui ensuite s'en servent pour imaginer les jeux vidéo de demain des nouvelles interfaces et du coup je ne cherchais pas du tout à donner aux gens les outils pour être les meilleurs inventeurs de demain mais plutôt à leur faire développer une sensibilité en se disant ah mais oui mais en faisant ça ça pourrait m'aider à imaginer et donc c'est un peu c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais mais en fait les gens qui tu adresse ils se disent ah mais on peut faire ça en fait on pourrait faire ça c'est juste ça en fait c'est dire fais des choses qui sont peut-être un peu absurdes à première vue mais si tu le fais de manière répétée tu ne vas plus voir le monde de la même manière et ça va t'aider fais-moi confiance ça va t'aider à imaginer demain et à comprendre le monde d'aujourd'hui c'est ce que j'ai fait c'est juste de compiler en fait moi mon répertoire de choses qui m'ont stimulé de petites consignes d'observation qui m'ont stimulé que j'ai de côté depuis que je suis enfant il y a des choses qui viennent du manuel des Castor Junior et d'autres qui viennent du manuel d'anthropologie les plus Hatchcon et d'autres textes qui viennent je ne sais pas d'un designer ou d'une artiste qui travaille sur je ne sais pas l'écoute de la nature et en fait mettre tout ça ensemble ça donne des idées sur comment on pourrait percevoir remarquer et ce n'est pas des choses qui s'appliquent directement c'est plutôt une chaîne de développer une pratique une sensibilité et après en ayant développé ça on va voir certainement comment reconcevoir je ne sais pas une table une chaise une interface ou imaginer des projets de désamétition moi je vois je vois même dans le contexte même dans le contexte plus global en fait du quotidien du quotidien des humains bon déjà il y a le côté réemmerveillé un petit peu le quotidien parce que du coup cet aspect là je le trouve ultra important et puis dans un contexte plus technique on va dire du job quand on a des commandes pour imaginer des futurs ou quand on a des commandes pour n'importe quel autre type de projet pour arriver à exprimer correctement un besoin en fait ou définir correctement une problématique qu'il peut y avoir il faut être quand même très conscient du présent parce que sinon on injecte à l'intérieur des biais on va manquer de précision parce qu'en fait on a juste une impression ou une perception ou une tension personnelle qu'on va définir de manière un peu grossière donc en fait on n'a pas on n'a pas creusé suffisamment et donc du coup derrière potentiellement le travail qui va être fait va être déceptif parce qu'il va être trop survolant ou pas assez dans la précision et donc ouais la boîte à outils avec le modèle de pensée d'Isai le modèle de pensée futur un peu de facilitation et puis ce que tu as tenté de concaténer dans ton livre qui est cette capacité à développer une sensibilité et une observation du présent ça me paraît être une sacrée boîte à outils que n'importe quel humain peut prendre et puis ça j'imagine que tu dois traiter aussi peut-être pas dans ton livre mais en tout cas en lien avec cette conscience cette sensibilité au présent la notion du temps en fait la notion de l'attention qu'on met aux choses parce que tu vois Fabien dans le premier podcast je lui demandais toi ce serait quoi ton futur souhaitable ou qu'est-ce que tu voudrais voir dans un futur souhaitable il ne m'a pas donné beaucoup d'éléments mais il m'en a donné un qui était que les gens et qu'on ait le temps de penser donc le temps de penser et c'est vrai que dans le présent se dire je vais prendre le temps d'observer ce pot de beurre de cacahuète qui est juste devant moi et je vais me poser 25 questions par rapport à ça c'est ultra ultra difficile et en même temps ultra précieux de le faire comment est-ce que toi tu arrives à approcher cette importance de développer cette sensibilité pour pouvoir travailler sur tout le reste et en même temps toujours ce sujet du temps et de la tension limitée ouais moi je suis absolument d'accord avec Fabien sur cet aspect-là et puis de tout un écueil d'un monde dans lequel il y a un sentiment de manque de temps d'accélération qui est assez perturbant parce que si on reprend les discours qu'il y avait sur les technologies au XXème siècle il y a eu toujours l'idée que le plus en droit de ces technologies le plus c'est nous permettrait de gagner du temps pour être plus détendu plus tranquille alors que l'histoire des techniques a montré que c'est plutôt le contraire en fait le plus on a des techniques qui rendent les choses fluides et efficaces le plus on en fait et le plus les gens sont stressés ça c'est documenté par plein d'auteurs je pense à Judy à Washman par exemple ou Arthur ou Troza également et du coup la question de temps comme qui est vu comme un espèce de luxe prendre le temps est un luxe c'est à la fois le problème qu'on n'arrive pas à avoir mais en même temps la solution c'est de retrouver ces moments de tout simplement ne pas prendre son smartphone quand on doit attendre et puis d'essayer de focaliser son attention sur quelque chose qui est en train de se passer c'est se pousser il y a quasiment un paradoxe à se discipliner à prendre le temps et ce qui est dur parce qu'on a toutes sortes d'outiers qui ne s'y incitent pas du tout ou de pressions qui peuvent être tout autant professionnelles que familiales personnelles à rendre les choses efficaces mais finalement on pourrait presque dire c'est un paradoxe complet que pour être efficace il faudrait être moins efficace et moins rechercher l'efficacité temporelle mais plus de faire un nombre limité de choses parce qu'on le sait aussi d'un point de vue cognitif j'envoie à un travaux par exemple de Lachaud par exemple un neuro-psychologue qui travaille sur ces questions un neuroscientifique qui travaille sur ces questions sur les questions d'attention qu'on ne peut pas partager son attention le multitasking c'est quelque chose de complètement illusoire et que c'est illusoire pour bien réaliser une tâche et c'est aussi illusoire en termes de satisfaction personnelle donc c'est quelque chose qu'il faudrait rechercher et ça c'est un aspect une ligne un peu indirecte qui est traité un axe un peu indirecte qui est traité dans le livre d'exercice d'observation c'est aussi une manière d'essayer d'imaginer qu'est-ce que c'est que de retrouver une forme de temps et d'attention pour remarquer des choses dans le monde alors quand on le dit comme ça il y a un côté un peu c'est aussi un peu dans l'air du temps de lire ça mais on voit bien que c'est difficile parce qu'on est attiré par d'autres choses mais finalement c'est certainement une voie de satisfaction personnelle mais aussi professionnelle de moins faire ou reprendre le temps ou dans le contexte des organisations de créer des process des manières de faire dans lesquelles on n'essaye pas de faire en sorte que les gens soient sans cesse surchargés et ça c'est un peu le défi contemporain ça me fait penser à ce que tu as fait comme travail sur ton livre à un livre que j'ai lu il y a quelques temps qui s'appelle La voie du sentier de Louis Sanza et du coup c'est un monsieur qui justement avait eu beaucoup de discours qui avaient été enregistrés qui ont du coup été remis dans le livre mais qui est vraiment sur ce sujet là c'est en fait la voie du sentier c'est de revenir sur les sensations et sur le fait de prendre le temps de toucher quelque chose de chaud et de voir en fait comment est-ce qu'on peut descendre dans le détail de ça ou de fermer les yeux et de sentir l'espace autour de soi mais essayer de vraiment sentir l'écart qu'il y a entre les murs de la pièce et soi sentir l'intérieur du corps enfin toutes ces dimensions-là quand tu parles de développement personnel tu vois oui il y a quelque chose de ça aussi là-dedans et en même temps moi typiquement ce type d'exercice je pense que c'est un vrai prérequis pour pouvoir faire tous les autres travaux desquels on a parlé juste avant et pour pouvoir même aussi derrière appliquer des grands changements pour réagir aux grandes urgences qui peuvent y avoir que ce soit économico écologico tout ça avec mine de rien des choses qui peuvent être très simples et quotidiennes comme observer écouter et prendre le temps sur des petits détails qui sont ultra précieux et qui est peut-être pour compléter aussi c'est de se dire qu'en fait ça paraît peut-être un peu absurde et pas utilitaire mais en fait c'est intéressant ça peut devenir intéressant autant que tel dans les exercices que je donne il y a des choses complètement absurdes je ne sais pas par exemple vous choisissez une couleur aujourd'hui puis vous prenez en photo vous notez tous les objets de cette couleur ça paraît un peu absurde mais le fait de faire ça il y a un moment donné ou dans les pratiques professionnelles ça peut ressortir de manière complètement voilà complètement imprévue donc finalement en essayant de rechercher du curieux dans le quotidien il y a aussi une forme d'utilité qui peut réapparaître après et pas que dans les pratiques artistiques il suffit de lire des textes sur comment je ne sais pas des artisans des gens qui peuvent être plombiers ou électriciens décrivent comment ils regardent le monde et comment ils ont été forgés par d'autres regards dans leur encense ou je ne sais pas par leur formation de voir qu'en fait ça leur sert aussi en fait de la même manière que ça sert à des designers ou ça sert à des ingénieurs mais qu'en fait il faut peut-être c'est ça le raisonnement je trouve important là derrière c'est que parfois il ne faut pas chercher l'utilité dans le court terme en fait et c'est peut-être des détours en fait qui amènent à comprendre la complexité les nuances du monde qui font qu'après quand on doit imaginer ou trouver une réponse à un problème ou imaginer une trajectoire en fait il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit auxquelles on n'aurait pas pensé autrement et ça c'est dur forcément quand on est dans une organisation qui cherche l'efficacité parce qu'il n'y a pas d'indicateur de réussite il n'y a pas de processus où on est sûr du résultat mais en fait on voit bien il suffit de lire aussi les textes par exemple j'aime bien Gunpei Yokoi qui était je ne sais même pas si on dirait designer ou ingénieur qui travaillait chez Nintendo qui a créé la Game Boy qui a créé les premières manettes quand on lit des textes de ces gens-là qui expliquent comment ils y résonnaient comment ils ont imaginé des produits qui ont été révolutionnaires en fait c'est juste des gens qui ont observé d'autres gens ou des objets et puis qui en ont tiré quelque chose mais parfois longtemps après et je ne sais pas de voir comment Gutenberg a imaginé la machine enfin la printing press l'imprimerie en vous regardant des gens qui marchaient sur du raisin en se disant en fait on s'emprunte de pas après on marchait sur du raisin pour faire pareil avec des caractères qui seraient métalliques il y a quelque chose et il n'a pas pensé ça tout de suite c'est des raisonnements analogiques analogues à de transposer d'un domaine à un autre qui peuvent servir mais quand il observait des gens qui marchaient dans le raisin il ne s'est pas dit je vais inventer l'imprimer peut-être qu'il y a plein de gens qui ont observé ça et qui n'ont pas fait autre chose mais c'est caractéristique le type qui a inventé le nylon un Suisse qui a inventé non pas le nylon les scratch en fait il observait dans la nature des plantes en fait qui s'agrippaient il s'est dit on pourrait créer sur le même principe des choses qui seraient finalement biomimétiques donc ça mon message c'est que ça sert d'apprendre à observer mais peut-être pas tout de suite mais ça fait partie d'une espèce de bagage de choses qu'on a en tête et qu'on peut mobiliser par moment suivant les situations dans lesquelles on est ce que tu disais par analogie la pensée analogique aussi c'est un autre truc que je rajouterais dans la boîte qui est vachement utile et qui en plus de ça oui a un côté très ludique et agréable quand c'est pratiqué souvent parce qu'en effet dans le moindre truc que tu peux observer tu peux en tirer des analogies justement et des utilités pour d'autres choses qui sont dans un autre contexte moi je sais que par exemple à l'escalade j'ai tiré énormément de choses sur comment est-ce que je peux améliorer ma pratique quand j'accompagne des groupes de travail parce qu'il y a plein de trucs à tirer la manière dont tu vas aller t'aider en vacances tu vas regarder comment se déplacent des crapses dans le sable comment se gère les fourmis dans la fourmilière enfin bref tu as toujours des choses à en tirer qui sont vachement intéressantes j'avais une dernière ouverture vu qu'on arrête quand même à la fin est-ce que toi là tu as un projet actuellement ou un sujet qui te tient vraiment à coeur et que tu aurais envie de partager sur cet épisode ouais j'ai peut-être parlé d'un projet lié aux Alpes en fait que je mène depuis quelques années parce que la plupart des projets que j'ai fait jusqu'aux années 2015 étaient liés quand même à des enjeux très technologiques urbains et à partir de cette époque je me suis dit tiens ce sera intéressant de décaler un peu le regard et puis comme je vis proche des montagnes et que j'y passe beaucoup de temps je vais mener une enquête sur les mutations des Alpes enfin au sens large France, Suisse, Italie Slovénie, Autriche celui de l'Allemagne en considérant comment les gens qui vivent dans des espaces un peu moins standards que ceux des villes dans les montagnes en fait vivent avec se relient avec la crise environnementale et ça a donné lieu à un livre qui est un récit documentaire récit ethnographique qui s'appelle Fragments d'une montagne qui est une espèce d'observation sur une série d'observations pendant 7 ans sur les changements dans ce genre de territoire avec des changements technologiques des changements de dégradation de l'environnement des changements dans les manières de s'organiser des nouveaux rituels des nouvelles manières de se protéger de changements et la seconde phase du projet parce que c'est souvent des projeurs de phase là c'est la dimension on pourrait dire ethnographique descriptive la seconde phase du projet que je mène à la haute école d'art et design à Genève avec Étienne Mineur qui est designer et puis Sabrina Calvo qui est autrice de science-fiction et puis elle fait du world building dans le monde du jeu vidéo d'ailleurs basé à Lyon en fait on a créé le prolongement de l'enquête sur les âmes en focalisant sur Chamonix on a créé un jeu de rôle manuel de jeu de rôle le jeu de rôle de table le bon vieux manuel de jeu de rôle qui s'appelle Chamonix Sentinelle et qui n'est pas vraiment une design fiction qui est plutôt un jeu dans lequel on fait jouer à des scénarios possibles dans le contexte de la vallée de Chamonix pour non pas rendre attentif aux gens qui ont un réchauffement climatique mais plutôt de les faire réfléchir et les faire jouer en fait des personnages à travers des changements qui auront lieu d'ici dix, 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 trente, cinquante ans pour les faire réfléchir à comment qu'est-ce que c'est que de s'organiser qu'est-ce que c'est que de s'adapter qu'est-ce que c'est que de bifurquer dans un contexte alpin et donc c'est une sorte d'employer une sorte de design fiction participative d'une certaine manière à travers les mécaniques ludiques les mécaniques du jeu en n'étant pas nous dans le contexte de dire voilà c'est comme ça que ça va se passer mais plutôt de donner des briques de changements possibles et le maître ou maîtresse de jeu anime des parties pour faire raconter en chaque ses trajectoires ses futurs possibles aux gens qui jouent avec un peu d'ingrédients type fantastique on peut se transformer à tout moment en créatures en animales en ruisseaux en plateau de télésièges évidemment du coup la capacité d'action elle est limitée donc il y a un côté amusant mais aussi un changement de point de vue il y a un côté évidemment aussi mise en scène de controverses de tensions de ce qui pourrait se produire et puis de retrouver à travers les manières de faire du jeu de rôle qui sont en fait de donner des rôles à chacun à chacune et puis de faire raconter par l'improvisation c'est un petit cadre d'improvisation de mettre les gens en situation d'imaginer des changements et de les raconter ensemble de manière légère parce que tout ça est une forme de divertissement c'est un jeu d'aventure donc voilà ça c'est un travail le livre Chamonix enfin le manuel de jeu qui permet de jouer à faire des parties va sortir avant Noël en cours de finalisation et c'est ouais il y a un côté aussi assez intéressant par rapport à ce qu'on discutait sur Disney Fiction de se dire mais en fait c'est toute une boîte à outils de moyens d'imaginer demain et Disney Fiction c'en est un le jeu dont je parlais ici c'est autre chose c'est un peu proche de Disney Fiction mais c'est quand même plus participatif et du coup c'est de travailler sur enfin si je devais résumer sur de l'observation du passé et du présent à imaginer des objets fictifs qui peuvent être des intuitions des jeux des moyens d'aider à imaginer en fait tout simplement donc c'est ce genre de choses qui me préoccupe ces derniers mois et puis voilà d'écrire aussi sur pourquoi on fait ça j'ai fait un article récemment dans une revue qui s'appelle Terrain une revue d'anthropologie qui a fait un numéro spécial sur les futurs c'est une revue qui est très accessible et en plus tout est partagé en ligne gratuitement des contenus donc j'explique en fait ce jeu en fait Chamonix-Sentinelle les futurs alpins le manuel de jeu la version papier elle sera payante la version PDF elle sera mise en ligne gratuitement sur un site donc il y a tout ce travail d'essayer de créer des outils et les mettre à disposition parfois de manière gratuite parfois quand on publie des lires il faut quand même payer un peu l'impression mais de travailler sur les savoir-faire en fait qu'est-ce que c'est que d'observer et qu'est-ce que c'est que d'imaginer si je devais résumer c'est ça qui m'intéresse super trop bien et bien écoute je partagerai tous les liens de tes articles et puis de ces ressources pour les personnes qui écoutent le podcast et qui ont envie d'aller plus loin je te remercie vraiment de cet échange c'était très riche et très agréable j'espère que t'as passé un bon moment aussi et puis écoute on se dit à bientôt merci beaucoup à bientôt